Bonjour à tous, je suis Franck Marchex, fondateur de Confidence de Coach et je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette nouvelle capsule vidéo. Alors, on m'a posé une question dans le questionnaire que je vous avais fourni il y a quelques semaines et donc je continue à répondre à toutes vos questions. Évidemment, vous pouvez continuer bien évidemment à me laisser par email sur franck.confidencedecoach.com toutes vos questions et puis j'y répondrai par l'intermédiaire de ces capsules vidéos. Alors, la question d'aujourd'hui c'était comment faire pour prospecter lorsqu'on est un jeune coach ? Alors, moi j'aurais tendance à dire, je suis le plus mal placé pour répondre à cette question pour la simple et bonne raison que je n'ai jamais eu l'impression de prospecter. Pour la simple et bonne raison que pour moi en tout cas, je ne suis pas très bon en prospection et puis même au-delà d'être très bon ou pas très bon, ce n'est pas quelque chose qui me passionne et ce n'est pas quelque chose dans lequel je vais vraiment me sentir à l'aise la prospection. Donc, ce que j'ai tendance plutôt à vous conseiller, c'est plutôt que de prospecter, prendre en fait le problème à l'envers et plutôt faire en sorte que les gens viennent à vous. En conférence, j'ai toujours tendance à répéter, arrêtez de vous vendre, laissez-vous acheter. Dans le sens où plus les gens vont savoir que vous existez, plus les gens vont savoir ce que vous faites, plus les gens vont connaître la cohérence entre votre identité, vos techniques, votre savoir, le pourquoi est-ce que vous effectuez ce métier et plus facilement, ils vont avoir une vraie facilité à connecter avec vous, c'est-à-dire à se dire « Ok, ça, ça m'intéresse, ça, ça me parle, ça, ça me touche, donc j'ai envie de travailler avec lui. » Plus les gens vont être capables de s'identifier à vous, à votre métier, à votre mission, à pourquoi est-ce que vous faites ces choses-là, plus ils vont avoir de facilité à vous appeler, à prendre contact avec vous, à vous trouver, que ce soit sur Internet ou par l'intermédiaire du bouche à oreille, ou simplement en trouvant vos coordonnées tout bêtement sur les pages jaunes ou ailleurs. Et ça, c'est quelque chose que vous devez garder à l'esprit. « Savoir communiquer, pour moi en tout cas, me paraît bien plus intéressant que de savoir prospecter. » Donc, si vous voulez des conseils pour savoir prospecter, j'aurais tendance à dire « Rendez-vous dans des clubs d'affaires » et dans ces clubs d'affaires, rencontrez des gens qui sont en cohérence avec votre cible, votre cœur de cible par rapport à votre clientèle. Donc, ça, bien évidemment, ça veut aussi dire qu'en amont, il faut avoir réfléchi sur son cœur de cible. Et vous pouvez retrouver, bien évidemment, la vidéo sur l'avatar. Savoir créer son avatar, ça veut dire trouver son cœur de cible et savoir à quoi ressemble son cœur de cible. Ça va vous aider, bien évidemment, à le trouver, parce que ça va être difficile de tirer dans une cible que l'on n'a pas identifiée. Donc, du coup, à ce moment-là, trouvez votre avatar, c'est trouver votre cible. Et lorsque vous avez trouvé votre cible, trouvez le lieu où se réunit cette cible. Donc, si vous connaissez votre cœur de cible par rapport à votre clientèle, eh bien, à ce moment-là, allez trouver cette clientèle, et faites le nécessaire pour aller là où elle se situe, là où elle se trouve. Rencontrez-les dans des clubs d'affaires, rencontrez-les dans des chambres des métiers, dans des chambres de commerce, dans des réunions de professionnels. Et là, vous en avez plein. Vous avez les Toastmasters, vous avez le BNI, vous avez un certain nombre d'associations, comme les Jeunes Chambres Économiques ou des choses comme ça, dans vos régions, dans vos villes, dans lesquelles, forcément, il va y avoir des professionnels ou des particuliers qui sont en résonance avec votre cœur de métier, avec le pourquoi vous voulez les aider. Donc, trouvez cette cible et ensuite, allez la rencontrer. C'est ça, prospecter. Après, si vous voulez faire de la prospection, ce qu'on appelle la prospection froide, prendre votre téléphone, appeler une entreprise, et puis leur vendre votre prestation, à ce moment-là, je vous assure, sur Internet, vous allez trouver plein de gens qui vont être très, très bons pour vous expliquer comment faire, parce que moi, je ne l'ai jamais fait, je n'ai jamais été poussé jusqu'à cette fonction de prospection et d'aspect commercial de mon activité. Moi, j'ai toujours pris le problème à l'envers, à savoir, je parle de ce que je fais, je parle de pourquoi est-ce que je fais, pourquoi je suis bon à le faire, et ne pas hésiter, bien évidemment, à le voir de cette manière-là, parce que si je vais voir les gens en leur disant, « Ouais, bon, je suis moyen, je suis bon, non, non, je ne suis pas très bon, mais je suis moins mauvais que les autres », non, soit vous êtes bon dans votre activité, soit vous ne l'êtes pas. Si vous ne l'êtes pas, changez-en, si vous ne l'êtes pas suffisamment, formez-vous, et si vous l'êtes, affirmez-le. Vous êtes donc bon dans votre activité, une fois que vous savez que vous êtes bon dans votre activité, il est temps de le dire, il est temps de le revendiquer, et de le dire haut et fort, « Je suis bon dans mon activité, je sais comment vous aider par rapport à telle problématique, par rapport à tel besoin, ou par rapport à tels objectifs que vous avez. » Donc, si vous êtes capable face à quelqu'un de pouvoir vous présenter de cette manière-là, forcément, pensez à une chose, ce que je souhaite présenter à la personne, ce n'est pas la personne qui est en face de moi n'est pas un client potentiel, la personne en face de moi est quelqu'un qui va ensuite parler de moi tout autour d'elle. C'est comme ça que l'on enclenche le bouche-oreille, c'est comme ça que l'on va commencer à pouvoir véritablement diffuser le message tout autour de soi. Donc, plutôt que d'aller prospecter, comment faire pour prospecter ? Moi, j'aurais tendance à dire enclencher et trouver les meilleures stratégies pour enclencher ce qu'on appelle le bouche-oreille. Donc, si vous voulez en savoir plus, bien évidemment, il y a plein de vidéos dans Confidence de Coach. Donc, vous pouvez vous abonner à la chaîne Confidence de Coach, parcourir l'ensemble des vidéos que j'ai déjà diffusées pour trouver tous les conseils que je propose par rapport au bouche-oreille, parce que vous connaissez bien évidemment ma formation sur le bouche-oreille hypnotique. Moi, j'adore. Je trouve ça extrêmement pertinent et performant de pouvoir enclencher son bouche-oreille et de savoir une chose qui est extrêmement fondamentale, c'est que votre bouche-oreille ne va pas commencer lorsque les gens vont savoir que vous êtes bon. C'est-à-dire, lorsque vous allez commencer à avoir des clients qui vont commencer à dire que vous êtes bon. Non, les gens vont penser que vous êtes bon parce que vous commencez d'abord par l'affirmer et ensuite parce que vous en parlez, que vous en faites la preuve, pas nécessairement sous la forme de consultation, mais tout simplement sous la forme de rencontre avec d'autres professionnels et avec des gens que vous allez fréquenter. Si vous êtes capable rapidement de démontrer votre efficacité, vous allez voir qu'ensuite les gens vont commencer aussi à y croire parce qu'au-delà d'y croire, ils l'auront vu. En cinq minutes, vous pouvez régler un certain nombre de problèmes. Faites-le démontrer votre performance. C'est comme ça que vous allez vraiment pouvoir changer les choses dans votre business et aussi, et bien évidemment, pour le business des autres. Que ce soit améliorer leur vie personnelle, ça va changer leur business. Améliorer leur vie d'entreprise, ça va changer leur business. Donc, quoi qu'il en soit, ça va améliorer leur vie. Donc, sachez vous présenter et sachez bien évidemment parler de ce que vous faites. Je vous souhaite une très excellente journée, une très très bonne fin de journée en tout cas, si vous regardez cette vidéo le matin. Et en attendant, prenez soin de vous, prenez soin des autres, faites en sorte de changer le monde et de changer votre monde. Partagez cette vidéo tout autour de vous, cliquez sur le bouton j'aime, partagez-la sur les réseaux sociaux, envoyez-la à des gens qui pourraient être intéressés par cette façon de prospecter qui n'en est pas une. Donc voilà, je vous souhaite à nouveau une très très bonne fin de journée et merci de me suivre sur la chaîne Confidence de Coach. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ...